Je crois d'abord que ce qui est important, c'est d'avoir des médailles à chaque Jeux Olympiques. Avec Delphine et Céline à Londres, avec Jean et Alexis à Rio, le tir français a apporté sa contribution aux médailles françaises. Et je crois qu'on peut dire que l'on est tous très fiers des résultats des tireurs français. Et puis que le tir sportif a toute sa place dans l'univers olympique en général et en France en particulier. Ça n'est pas le sport le plus médiatisé, mais pour autant, il y a une tradition, une culture, un sport universel. Ce qui permet aussi de juger de la difficulté qu'il y a pour les sportifs de cette discipline de pouvoir repartir des Jeux Olympiques avec une médaille. Et je crois qu'on doit souligner à ce niveau-là quelques palmarès d'expérience qui ont aussi marqué l'histoire du tir français. Formule le veut effectivement qu'à Tokyo et à Paris en 2024, on puisse avoir des tireurs sur la plus haute marge du podium. Garçons et filles. Pour pouvoir permettre aux athlètes de s'exprimer et de progresser, il faut un outil qui soit performant. Or là, avec le centre national de Châteauroux, on va avoir, vous allez avoir, mais le sport français de manière très générale va avoir, un outil qui soit à la dimension des ambitions du tir français de ces athlètes et qui va leur permettre de s'exprimer au plus haut niveau. Pour réussir, il faut de la concurrence, de l'émulation et des conditions de travail performantes. Je pense que tout va être réuni dans ce centre. Sous-titrage Société Radio-Canada